Florent Pagny face à un nouveau chapitre, la fin des traitements traditionnels et un retour à « The Voice » en 2025. Florent Pagny, une icône de la chanson française, continue de lutter avec force contre le cancer des poumons qu'il affecte depuis 2022. Mais une nouvelle étape dans sa bataille vient de commencer. Lors de sa récente interview dans le podcast Addiction, l'artiste de 62 ans a révélé qu'il avait pris la décision difficile d'arrêter ses traitements conventionnels, y compris l'immunothérapie, après avoir constaté que la maladie persistait malgré leurs efforts. « Il n'y a plus de traitement », confie-t-il. Toutefois, loin de se laisser abattre, Pagny a trouvé du réconfort dans la médecine chinoise et d'autres approches alternatives pour soulager ses douleurs et freiner l'évolution de la maladie. Avec humour, l'interprète de « Savoir aimer » raconte son expérience avec les plantes, notamment le cannabis, qui lui ont apporté un soulagement face aux effets secondaires des chimiothérapies. Malgré cette épreuve, Florent Pagny n'a pas renoncé à la scène. Au grand étonnement de ses fans, il fera son retour tant attendu dans « The Voice » en 2025, reprenant son célèbre fauteuil de coach après deux ans d'absence. Une décision audacieuse qui suscite des interrogations sur l'état de sa santé, mais il semble plus déterminé que jamais à vivre pleinement chaque moment. Son combat continue, et c'est avec courage et résilience qu'il affronte les incertitudes liées à la maladie, tout en restant fidèle à sa passion pour la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada